et bien salut à tous les amis c'est warcent j'espère que vous allez bien sortez aujourd'hui pour une vidéo sur ma collection ce que je fais de nouvelles rentrées donc ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo donc là j'ai fait une assez belle rentrée de belles rentrées je trouve donc je vous fais mes ça donc je vous fais mais d'abord l'ensemble de ce que j'ai rentré avec mon super siège qui fait un bout chelou je passe on entendra dans la vidéo vous voyez j'ai fait pas mal de rentrer beaucoup de magazines mais ça c'est quand je veux revenir de tout après je vais commencer par la rentrée la plus récente que j'ai fait c'est un permis de conduire allemand et de reich cannes cartes donc il plutôt sympathique je vais l'ouvrir mais qui est encore la photo à l'intérieur et les empreintes digitales c'est marrant je pensais pas que l'armement faisait qu'on disait déjà les empreintes digitales à l'époque la reconnaissance d'empreintes c'est assez bien trouvé donc plutôt cool je l'ai acheté via le bon coin c'est ouais quelqu'un en alsace à qui je l'ai acheté donc plutôt cool toc après les autres entrées donc que j'ai fait alors il ya le magazine allemand que je suis en train de filmer c'est un magazine sur la jeunesse lyrienne je les fais en bourse donc plutôt cool et quelques petits dessins petites images intérieures après là c'est une autre entrée que j'ai fait aussi en américain ce coup si c'est un morceau de la collection à paul que vous voyez des fois dans mes vidéos détection c'est juste comme il arrête l'us et bah je vais racheter quelques trucs beaucoup de bas de médicale et là c'est un faire ses kids pour blesser pour blé pour brûler pour ceux qui ont été blessés et pour les c'est pour ça qu'il est en rouge il est encore fermé évidemment et j'ai racheté voyez des pansements le c'est un quoi sans faire cela j'ai un first aid un small je n'ai un autre ce moule un petit de pan de pansement aussi dépensement encore un un signe aussi je suis là par contre un signe je l'ai rangé là mais un signe de 4e db après-guerre donc là c'est un db c'est là c'est le régiment c'est la division qui a libéré quand je le secteur où j'habite ils étaient deux il y avait la 4e db la 8e dit non j'ai déjà j'avais déjà su la 8e dit maintenant je suis la 4e db bon même si c'est un après-guerre c'est pas pour remettre dans ma vitrine c'est tout ce qu'il faut toc une boîte aussi que j'ai racheté à paul de tabac mais george washington j'ai pris ce que la boîte me faisait marrer puis surtout j'ai trouvé hyper sympathique donc plutôt cool après un autre achat que j'ai fait à paul un petit de nettoyage nos heures donc qui est pas tout à fait qu'on paye mais des choses devant l'ouvrir tac donc il ya les chaînettes il ya le système de pour l'huile or il manque il manque une cuillère je crois dedans et une petite brosse donc c'est vraiment vraiment pas grand chose parce qu'en bourse j'arriverai à le compléter c'est assez bon état c'est plutôt cool on y est les marquages quelque part et l'on voit les marquages le téléphone tu as mis au point quand tu peux pas non tu préfères faire la mise au point sur les magazines derrière et là la toute dernière que j'ai rentré ce que j'ai en fait ce matin c'était en un vide maison que j'ai fait donc un lot de magazine voilà le marchal refait la france un signal dans toutes les vies de toutes les vies un petit livre sur la deuxième db son charles pichon leclerc préface de l'adjudant le grand de la deuxième db illustré par guillemot mais il est étudié je l'arrivée je l'ouvre vite fait et des petites illustrations bon moi je fais pas le français mais je les prie parce que paul bah comme j'ai dit que avec qui je fais et qui je collectionne fait beaucoup de collection de la deuxième db en fait vous voyez il y a quelques illustrations qui sont assez sympathiques donc j'ai surtout pris pour lui les illustrations n'a pas toutes les pages non plus mais plutôt sympathique j'ai bien compris ça relate vite fait j'ai le parcours du général leclerc et de la deuxième db et encore même le prix d'époque j'ai pas vu 195 francs et il a été imprimé en 1948 et bon par contre là la couverture est très très admis pour le voir elle a pris un peu le tarif quand même on n'est pas tout jeune non plus c'est un peu normal toc donc ensuite je vais passer à ça parce que tout le lot que vous voyez c'est à dire les livres les projets les magazines et la douille plus la casquette c'est un lot que j'ai acheté en vie de maison 20 euros donc là c'est casquette de la marine française donc moi j'ai pas je pense pas que je vais la garder ce que je sais pas je fais pas le français je sais pas encore vraiment si je vais garder ou pas donc une petite casquette donc je l'achetais dans un lot donc je suis pas du tout sûr qu'elle est réellement seconde guerre mondiale je suis en train de me renseigner là je fais je suis actuellement des recherches si quelqu'un a une idée un peu toujours toujours me dire oui il n'y a pas l'étiquette intérieur c'était l'étiquette en triangle en flosange donc elle est plutôt sympa j'aime bien aussi elle a si elle est jus que les vraiment sympathique après j'ai aucune idée si elle est seconde guerre mondiale après ou avant guerre aucune idée et après on va finir avec une douille américaine une douille assez costaud une douille de sui inch pour m2 donc oui la taille de la bestiole faut que je la nettoie s'il ya plein de verres de gris dessus je crois que je vais faire un tuto nettoyage sur comment nettoyer les douilles et le verre de gris peut-être sympathique en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner c'est un petit commentaire c'est toujours plaisir quand j'ai dire je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo ce sera sans doute je pense pas une vidéo nettoyage ou une vidéo peut-être pas détection ce que détecte en ce moment c'est un peu compliqué avec le temps que les salles sont très secs et creuser dans les sols secs c'est très chiant je sais pas vous verrez bien ça surprise moi je vous dis à la prochaine c'était warsen ciao 1